bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge et magie on fait une pelle de la cour sombre on va essayer de la faire en exo dommage sort pour un ouginac c'est parti on a 42 de puits la sagesse me fait un peu peur on va commencer par l'avita on est six là je crois une deux trois quatre cinq six mois 18 je réfléchis sur le niveau d'exigence que je choisis de mettre dedans normalement je serai allé chercher l'over là je peux aller chercher le père vita je peux aller chercher le père sagesse je peux aller chercher le père frappu le problème c'est que ce qu'on n'a qu'un pays au quoi ça peut coûter un peu cher je vais tenter d'aller chercher le père quand même on va voir si ça si je trouve que c'est trop dur je changerais d'avis mais si je fais un père fait à la limite je remets pas le pays où parce que c'est pour un ouginac et je mets je mets une transe dessus ça peut éventuellement être une façon de faire ok ok ça il j'avais vraiment besoin qu'elle passe celle là on a quand même pas beaucoup de puits c'est très short à faire comme fm d'alper vita non mais rien que les j ça va être chaud à remonter sauf si on a du crit partout et bien évidemment voilà que que demander de plus il me reste 14 je peux tenter les repos il me reste 2 là franchement c'est pas trop mal c'est dur à fm ça déjà rien que ça c'est pas évident à choper je crois que je vais faire le petit joueur je vais aller chercher leur une transe je vais pas me casser la tête évidemment ça passe ça c'est la classique franchement il manque là pas ça pour que ça ressemble à quelque chose quoi vraiment bon ce qu'on va faire c'est que comme j'ai en fait je le fais ça pour mettre sur un ouginac et faire du coliseum et j'ai envie de pouvoir jouer assez vite donc je vais faire le fragile et je vais passer une rune transe comme ça sans remettre le po parce que le po j'en ai pas tellement besoin sur un ouji dans un premier temps et après je referai un retry yard en allant chercher le 50 sagesse et j'irai chercher leur meilleur jeu je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça ça me permettra d'avancer sur mes stuff voilà c'est pas c'est pas la façon officielle de faire des beaux fm mais bon j'ai aucun mal à trahir de façon parfois enfin d'une façon que certains considèrent excessive certains de mes items quitte à lâcher 300 400 500 millions sur certains jets ça me dérange pas du tout il faut aussi savoir des fois choisir la facilité quand on a une occasion de de s'y mettre 1 million 7 il me semble que c'est moins cher de se la fabriquer une fois ça combien ça vaut cette chose ressources des songes on va voir ça doit être en hdv ressources je sais même pas si ça joint si ça se vend en hdv un pour être très franc petit là car il ya du monde là une astrale merveilleuse 1 million 1 bah écoutez j'ai bien fait de vérifier toujours avoir le réflexe de faire ce genre de petit là ça a été quelques clics je gagne 600 mille camas donc toujours ne jamais acheter les yeux fermés quelque chose que vous pouvez vous procurer d'une autre manière et toujours vérifier si c'est pas si c'est pas plus rentable de faire autrement tout simplement hop là j'aurais pu signer marune tas de sauce aurait été une façon de faire et on était donc en train de forger ma g c'est quand même correct 1 je pense que même avec le 47 sagesse et sans remettre le pdo c'est déjà compliqué à avoir comme j'ai je pense que j'ai eu pas mal de chance de l'avoir aussi rapidement hop franchement c'est pas trop mal c'est pas trop mal et pas le pdo quoi j'aurais pu remettre le pdo mais je vous avouerai que j'ai eu un peu de la flemme j'aurais eu le 50 sagesse j'aurais remis le pdo pour avoir vraiment un gros g mais là de toute façon le g est pas clean en fait parce qu'il manque là il manque là pas ça donc quitte à faire un g pas clean autant faire un g pas clean voilà bon bah écoutez c'est la fin de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt